Le ballon rentre est flexible pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo débrief d'avant match du choc face à Valence ce samedi au Mestalia. Alors avant d'aller plus loin les amis, je tiens encore à vous présenter le projet que j'ai monté avec Logito. Il s'agit d'un site dans lequel on vous propose des choses en relation avec le Barça, que ce soit des tasses, des t-shirts, même le ballon d'or que vous voyez souvent dans les vidéos de Logito. Il y a vraiment plein d'articles, je vous conseille d'aller faire un tour et de voir ce qui pourrait vous intéresser. Pour fêter le lancement du site, je vous ai concocté un code promo de réduction de 10% sur tous vos achats. Il faudra juste marquer Massian FCB10 et vous aurez une réduction de 10% sur la totalité de vos achats. Donc on se retrouve très bientôt sur le site, j'espère vous voir en ombre. Alors avant de parler du match face à Valence, j'aimerais revenir sur la victoire difficile hier contre Ibiza. C'est un match quand même pas facile, vous l'avez vu, on a eu vraiment la victoire à la dernière minute avec un doublé de Griezmann. J'aimerais juste revenir sur quelque chose, la mentalité. En première mi-temps, on n'a pas du tout apprécié la titre des joueurs. Je l'ai répété hier dans la vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu peuvent aller la voir. Cependant, il y a quand même aussi des choses positives. J'en ai parlé hier, mais je préfère encore revenir là-dessus. Mais l'attitude, c'est quelque chose de primordial. Sous Valverde, on avait souvent des premières mi-temps totalement éclatées. Alors qu'on s'attendait à du mieux en deuxième mi-temps. Parfois, on avait des deuxièmes mi-temps pires que les premières mi-temps. Je me rappelle encore du match face à Dortmund à l'aller. C'était complètement dégueulasse en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était encore pire. Donc là, il y a quand même du positif. Parce qu'en deuxième mi-temps contre Ibiza, on a vu une autre mentalité. On a senti qu'il y avait quelque chose qui s'est déroulé dans le vestiaire. Il y a peut-être eu un discours. Je ne peux pas le dire, je n'étais pas là. Mais on a senti des joueurs qui avaient plus faim, qui avaient envie d'en découdre avec l'adversaire, qui avaient envie d'aller de l'avant. Et si vous voulez mon avis, ça ne m'aurait même pas étonné que Eder Sarabia et Kike Setien soient rentrés dans les joueurs pour leur faire un discours. Pour les réveiller, pour qu'en deuxième mi-temps, ça soit beaucoup mieux. On ne le saura probablement jamais, mais c'est quand même encourageant pour la suite. J'aimerais aussi parler d'un autre problème. Hier, on a voulu faire tourner. On a dû aligner Sergi Roberto une fois de plus, accompagné de Langlais et Firpo dans la défense à 3. Mais force est de constater qu'en réalité, on n'avait pas vraiment beaucoup d'options. Alors Ro ne pouvait pas rentrer, je pense, parce qu'il était sous le coup d'une suspension. Et là, je me pose la question de savoir, pourquoi est-ce qu'on a prêté Jean-Claire Todibo ? Voilà le genre de match où il aurait vraiment pu nous aider avec ses qualités. Mais bon, la direction fait encore n'importe quoi, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On va désormais passer au match qui nous attend ce samedi face à Valence au stade Mestalia, un stade difficile à manœuvrer. On jette un petit coup d'œil au classement pour voir que c'est toujours et encore serré avec le Real Madrid en tête. On est à égalité de points avec le Real. Donc pas de faux pas de la part du Barça, sinon on va voir le Real qui risque de nous passer devant. On voit que Valence est aussi une équipe qui a la septième place. Ils ont perdu lourdement leur dernier match face à Mallorque. Mais ça reste une équipe bien placée, comme vous pouvez le voir. Valence est ce genre d'équipe qui, même qu'elles sont dans une mauvaise passe, chaque fois nos déplacements au stade Mestalia ont toujours été des matchs périlleux. Alors, lorsqu'on regarde la forme de Valence, on voit que malgré leur défaite lourde face à Mallorque récemment, je pense qu'ils avaient eu un rouge pour ce match. C'est une équipe qui est dans une période, on va dire, pas très mauvaise, même si c'est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts. Ils sont quand même solides. On voit qu'ils ont réussi à accrocher le Real Madrid il n'y a pas si longtemps. Donc, il va falloir naturellement faire attention au Che. Alors, on va désormais voir la forme du Barça pour remarquer que les deux derniers matchs sont soldés par des victoires. Des victoires difficiles, naturellement, parce que Kike Setién vient d'arriver. On est en train de voir de nouvelles choses. Les joueurs sont en train d'apprendre une nouvelle façon de jouer. On dit nouvelle entre guillemets parce qu'à la base, le Barça est censé jouer comme ça. Et ça prend du temps. C'est des choses qui ne s'improvisent pas comme ça en l'espace d'une ou deux semaines. Moi, comme je l'ai dit, Kike Setién, je vais vraiment être indulgent avec lui. Moi, c'est le contenu qui m'intéresse. J'ai envie de voir de l'amélioration par rapport à ce qu'on voyait dans le passé. Si on réussit à gagner en plus, pour moi, ça sera du tout bénef. Par contre, ce que je veux voir d'abord et avant tout, c'est de l'amélioration. De l'amélioration parce que le but, c'est qu'en fin de saison, que le Barça réussisse à avoir un niveau décent pour affronter la Ligue des Champions et aller le plus loin possible. Lorsqu'on jette un coup d'œil aux confrontations directes, on voit qu'en règle générale, Valence est une équipe qui nous mène tout le temps à la vie dure. Et ça, ça ne date pas d'il y a une semaine ou d'il y a un an. Depuis l'époque de Pep Guardiola, Valence, même quand on était en super forme, on arrivait toujours au Mestalia, ils sortaient le match de leur vie. Alors oui, on les a battus en début de saison, mais il ne faut pas oublier que cette équipe nous a battus en finale de la Copa il n'y a pas si longtemps. Donc, il va falloir faire attention à eux. Surtout que nous, en ce moment, on est un peu dans une période, on va dire, entre guillemets, de pré-saison. Parce que les joueurs doivent encore faire des doubles séances d'entraînement, réapprendre pas mal de choses. C'est quand même un déplacement ultra difficile, je trouve. Lorsqu'on jette un coup d'œil aux blessés et aux suspendus pour ce match, de notre côté d'abord, évidemment, Suarez qui est blessé jusqu'à la fin de la saison quasiment. Dembele qui fera son retour très prochainement. Et aussi Neto qui s'est blessé hier à Ibiza. Donc, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, les blessures commencent à s'enchaîner. Mais il va falloir faire avec du côté de Valence. Là encore, c'est plus problématique pour eux parce qu'il y a des joueurs importants qui risquent de rater le match face au Barça. Ils sont un peu décimés, on va dire. Parce que déjà, Parero, pour moi qui est leur joueur le plus important, le joueur qui nous fait souvent mal lorsqu'on rencontre Valence, leur pierre angulaire au milieu de terrain, il sera suspendu, il sera absent contre le Barça. Inutile de préciser que Parero est un top joueur. Quand on vérifie le tableau de nombre de passes complétées en Liga, on se rend compte qu'il est dans le top 5. En sachant que la plupart de ses passes sont des passes pour casser les lignes, pas des passes latérales ou des passes en retrait. C'est vraiment des passes risquées, des passes qui font avancer le jeu. C'est vraiment leur bousquette, on va dire. Et son absence affaiblit naturellement leur milieu de terrain. En dehors de Parero, il y a d'autres joueurs qui sont incertains. Ceux-ci ne sont pas totalement forfaits, mais très incertains. Je pense d'abord à leur leader d'attaque, Rodrigo, qui sera peut-être absent dû à une blessure contractée il n'y a pas si longtemps. Il y a aussi Guedes qui peut-être sera absent parce que lui aussi, il revient de blessure. Ça dit qu'il est de retour à l'entraînement comme Rodrigo, mais incertain pour le match contre le Barça. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs importants de l'air effectif qui pourraient manquer le choc face au Barça. Le foot, c'est malheureusement comme ça. Nous aussi, on a des absents. Et je pense que c'est le moment idéal de profiter de cette situation pour repartir avec les trois points du Mestalia. Concernant les équipes probables, cette fois-ci, celle du Barça. Je vais y aller avec un pronostic concernant l'équipe que va aligner Kike Setien. Étant donné que c'est le système qu'il faisait depuis qu'il a commencé, je pense qu'il va aller encore avec un 3-5-2 comme ça. Peut-être que ça va être une modification dans l'animation un peu différente. Peut-être qu'on aura des joueurs qui seront plus bas. Là, par exemple, je pense qu'on aura tout d'abord Ter Stegen dans les buts, naturellement. Dans la défense à trois, il va très certainement aller avec Piqué en tour de contrôle. À ses côtés, on aura Sergi Roberto et peut-être Clément Langlais qui fera son retour dans le 11 titulaire. Ou pourquoi pas Umtiti qui a montré de très belles choses face à Grenade. Pourquoi pas ? Je pense qu'il va essayer de sécuriser tout ça en mettant Busquets et De Jong en mode sentinelle pour pouvoir couvrir les défenseurs. Parce qu'on a vu contre Ibiza, par exemple, qu'à chaque fois qu'Ibiza partait en contre, on avait un peu de mal. Peut-être qu'il va essayer de remettre De Jong dans un rôle un peu plus en arrière avec Busquets. Mais le but sera évidemment d'essayer d'aller le plus haut possible, mais aussi de se protéger en arrière en cas de contre adverse. Devant eux, je pense qu'il mettra Arthur. En tout cas, j'espère. Parce qu'Arthur n'a pas encore 60 minutes dans les jambes. Donc, il faut voir est-ce qu'il est apte à débuter un match avec une telle intensité. Sinon, l'alternative serait peut-être de mettre De Jong dans ce rôle et mettre Vidal à côté de Busquets pour essayer de protéger tout ça. Pour la ligne d'attaque, je pense qu'il ira là aussi avec le classique qu'on a eu durant ces derniers matchs. Je pense qu'on aura Alba à gauche, Ansu Fati à droite. Ansu Fati a eu un peu de mal dans les derniers matchs, dans la prise de décision finale. Mais il ne faut pas oublier qu'au match allé, il avait marqué face à Valence. Donc, espérons qu'il le fasse de nouveau. Dans l'axe, je pense que ça va être du classique Messi-Griezmann. Griezmann qui va essayer de tourner autour de Messi. Et Messi qui aura ce rôle d'électron libre. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire mal à Valence. Surtout si Griezmann continue sur sa lancée de ces derniers matchs. Ça pourrait vraiment être le feu à la défense de Valence. Parce que Messi a l'air déterminé. Il n'a pas fait un super match comme Grenade. Et là, je pense que ce serait l'occasion pour lui de remettre les pendules à l'heure. Concernant les pronostics, je vois que sur YouTube, vous êtes un peu pessimiste par rapport à une victoire facile. Vous voyez pour la plupart une victoire difficile. Et c'est normal, Valence est une équipe complètement difficile à manœuvrer. Ça ne va pas être facile, je pense, aussi. Sur Twitter, vous êtes un peu plus optimiste. Vous voyez pour la plupart une victoire convaincante. Même s'il y a quand même des personnes aussi qui voient une victoire difficile là aussi. En tout cas, c'est sûr que ça va être un choc très intéressant à voir au Mestalia ce samedi. Toutes les conditions sont réunies pour avoir un beau match de football. Après, comme je vous ai dit les amis, Kike Setién vient juste d'arriver. Il va falloir être patient avec lui, avec son équipe. Il faut rappeler que le Barça, depuis des lustres, n'arrive pas à sortir de la prestation convaincante à l'extérieur. Donc, peu importe l'issue du match, que ce soit une victoire éclatante à l'extérieur ou même une victoire poussive ou même une purge, je vous conseille de prendre encore du recul parce que ça ne veut rien dire à l'instant T. Je pense qu'on aura la pleine puissance de l'équipe de Kike Setién dans au moins un mois. Là, il y a une mentalité à changer dans cet effectif. Il y a quand même pas mal de choses à améliorer. Pour moi, le baromètre pour juger un peu du travail de Setién sera vraiment le choc face à Naples en Ligue des Champions. D'ici là, on va vraiment voir ce qu'il va expérimenter, ce qu'il va tenter. Tout ce que j'espère voir d'ici là, c'est une meilleure mentalité et aussi voir de l'amélioration. Avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui est travaillé à l'entraînement. Avoir le sentiment qu'il y a des choses qui évoluent. Pas de stagner et de refaire la même chose que dans le passé. Donnez-moi vos avis dans la section commentaires pour me dire qu'est-ce que vous attendez de ce match. Moi, j'ai hâte d'être à samedi. J'espère voir un beau match de foot et ça va être explosif. Avant de terminer la vidéo, je tiens à vous rappeler encore une fois les amis que j'ai ouvert un site avec Logito en collaboration avec lui. On a vraiment beaucoup travaillé. On a mis des articles qui pourraient vraiment vous intéresser. Allez faire un tour pour voir. Il y a plein de choses. Des t-shirts, des figurines, des tableaux, etc. Vous y trouverez même le petit ballon d'or que vous voyez souvent dans les vidéos de Logito. Pour profiter de tout ça, je vous offre un code promo de réduction de 10% sur vos achats. Vous allez jusqu'à marquer MASSIANFCB10 et vous aurez un code de réduction de 10% sur la totalité de vos achats. J'espère vous retrouver en grand nombre sur le site. D'ici là, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez tout soin de vous et à très vite.